Yop tout le monde, ici Rhinota, et on se retrouve pour le troisième épisode de notre... de Let's Play, excusez-moi, sur le jeu Diablo 3, donc toujours à Kadrianos. Bonjour à tous. Et ici on peut voir un magnifique cadavre de squelettes que je suis en train de piscitiner violemment. Toi je t'avais dit que je dois rester sur ta tombe enfoiré. Enfin bon bref, euh, on a trois cryptes qui se proposent à nous, et par laquelle tu veux commencer ? Alors déjà, j'ai une technique pour éviter de perdre du temps, il suffit juste d'entrer dans une, et puis celle, la bonne, a une entrée spéciale qui se différencie des deux autres, donc il suffit juste de regarder. Est-ce que c'est elle ? Si on tombe sur la bonne. Je sais pas si c'est celle-ci, je te vois pas encore dans le... Non c'est pas elle. D'accord. Une fois qu'on commence, enfin le chemin est vers la droite, une fois quand on arrive, non c'est pas ça ? Il y a justement, il y a, on tourne. Donc là comme ça, c'est tout droit, c'est pas celle-là. Je sens que c'est un petit temps bas-droite, la petite saurée, la petite saurée, la forêt de rejoindre. C'est mon papa, c'est pas elle, voilà, je le savais. C'est donc non, c'est la forêt de relouge, toujours. Il faut reprendre celle-là, qui est toute seule, c'est le bon plan. En fait, non, c'est toutes les mêmes. Comment dire ? C'est tout les mêmes, t'es sérieux ? C'est quoi heureux ta technique ? Non. Allez, on part comme celle-là, j'ai toujours la forêt de relouge, c'est la meilleure. C'est bizarre, pourtant j'avais cru, bon tant pis, c'est pas grave. Vous ne m'en voudrez pas. Ça fait d'utile. Voilà, tout ce qu'ils veulent, c'est eux. Ils sont là pour se détendre, ils sont là pour nous voir, prêter tout le monde. Ah genre, ton nouveau sort. C'est très utile, je préfère au premier. Moi, je suis filant, mais pas trop fort, c'est vrai. Je fais combien de DPS, là ? T'as juste à cliquer sur i, hein, pour voir. Effectivement. Je fais du dégâts, je fais 17-24. D'accord, moi, 16-31. D'accord, je suis plus fort que toi. Dire qu'on parle de moyenne ou de notes à l'école, c'est absolument horrible, ça me traumatise. Non, je dis quoi. Ah, j'ai un gobelin ici. Et un pilier de l'édiction. J'ai des gros méchants moches. Ah ouais, là, justement, on a perçu de Placed, voilà, c'est ça, exactement. Donc on va prendre les dégâts, regarde, il y a des dents. Il s'est disparu, mais à la base, on prend des dégâts. Ouais, une baguette magique. Qui s'est à jouer Harry Potter, quoi. Placement de produit, excusez-moi. C'était énorme, c'était bien joué. Faites tout ce que vous voulez de cette vanne. C'est un sorcier. Qu'est-ce que c'est vrai ? C'est le contraire, vous savez. Tu es un sorcier, Harry. Non, effectivement, c'était pas elle. Ah, zut, alors c'est pas la Forever alone. Donc je pense que c'était celle du bas, mais la deuxième. Puisqu'il y avait quand même un tournant. Donc moi, en tout cas, c'est à elle que je vais. D'accord. On peut se séparer si tu as envie, mais... Non, on va rester ensemble. C'est une mauvaise idée, puisque... Si jamais il y a des loot importants... C'est moi qui fais mal ici, c'est pas toi. Ah, y a quoi ? J'ai désolé, ils sont derrière. Ouh là, qu'est-ce que c'est que ça va dire, hein ? Moi, pour les détails, c'est pas incroyable. Des bruits communs, c'est absolument très utile. Je pensez de les prendre si jamais vous tombez dessus. Là, y a des fantômes. Dans le royaume oriental du Kajistan. Tu vois, c'est tellement fou que nous, on a des journaux rien que sur les croisés, quoi. Je tiens à préciser que les croisés à la base... Sur les autres classes, y a pas de journaux, tu vois ? C'est parce qu'en fait, les croisés à la base, c'est dans le jeu... Enfin, le jeu sur l'extension, et après, j'en suis fait la place. C'est assez sympa. Donc, on n'apprend plus sur l'histoire des croisés grâce à ses livres. Je crois bien qu'il se passe par entière. Elite ou Boss ? Non, n'importe quoi. Un monstre bleu, quoi. On va appeler monstre bleu, elle est monstre bleu, tout simplement. On se sépare pour là, parce que... C'est pas un très gros donjon, on peut y arriver chacun de notre côté, ça ira plus vite. Si on se sépare... Par contre, je t'appelle si je rencontre un gobelin au trésor ou quoi. J'aurai pas le temps de venir, il sera de la mort, mais... Bah non, je m'occupe des autres... Je prends en sorte de m'occuper des autres pour que tu puisses récupérer les loot. Et il va s'enfuir après. Ah ouais, mais j'ai pas oublié ça. Bien joué, tu me la fais rappeler. Il se téléporte et... Et la violente abatture va se rejoindre avec un rire sordide qui est très énervant. C'est pour ça qu'on leur court après et qu'on veut les défoncer clairement. D'ailleurs, il y a un anneau qui vous fait... C'est l'anneau unique. Vous avez un gobelin. D'ailleurs, c'est absolument nul, parce que... La compétence est censée... En fait, le gobelin est censé ramasser tous les objets... Rartégris, donc... Merdi quoi. Et au bout de 10, il est censé soit vous donner un objet rare, soit légendaire, ceux qui vous donnent jamais d'objets légendaires, mais que des objets rares. Donc, c'est nul. D'accord, je ne savais pas. Enfin, moi, je l'ai gardé pendant très longtemps, l'anneau unique, et j'ai trouvé le niveau 2. Il ne savait pas l'unique artiste, c'était une référence au scénario des anneaux. Ah, c'est la bonne... la bonne crypte. Pardon. Je me suis fait avoir comme... Et là, c'est si c'est de bon, le bon, le bon. Comme un peu. Donc, tu vois, en fait, il y avait bien tournant dans les autres, on n'avait pas. Donc, ma technique n'était pas si... C'est dans la deuxième crise, toujours. Là, il y a le gros méchant. Voilà, alors, c'est un boss. Il y a du bon violet, et tout. Très simple, c'est parce que c'est le premier. Mais vous verrez que c'est pas pareil dans les autres. Oui. Là, c'est le début, c'est drôle, c'est amusant, on peut rire et tout. Quand ça deviendra totalement hardcore. Les détériques se forment à partir des cadavres. Bon. Alors... Faut que dire de plus, là. Profaner des cryptes, c'est incroyable. Attends, prends pas ça tout vite. Bon, va trop tard. C'était un pays de bénédiction pour peut-être leur expliquer ce que c'était, si on n'a plus connaissance. C'est vrai, c'est vrai. Donc, c'est un pays de bénédiction. Bah, ça vous apporte des points de bonus, tout simplement. Donc là, en l'occurrence, on se déplace plus vite. Voilà. Voyez, véloz. Euh, je vais activer la quête, voilà, donc la couronne du roi Léorick. En fait, pour la petite histoire, si vous avez pas compris, en fait, on a besoin de cette couronne pour qu'elle se fasse réparer, pour la placer sur le cadavre du roi Léorick. Pour pouvoir le réanimer, pour pouvoir le défoncer, en fait, c'est, 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 c'est... Voilà, bon, c'est... On aurait pu juste que le défoncer, et par pied, son saison, dans, 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 tout, sanctuaire, mais non, on le réveille. je pense qu'on est pas malheureusement il y en a d'autorce à ce moment là j'ai le grand-père je crois l'aigle par rapport à l'autorité c'est pas vrai que ça c'est génial ce qui est formidable en appuyant sur la touche t du clavier je suis un peu à ce point de vue incroyable c'est une autre chose a tenu une nouvelle compétence je vois on aussi d'ailleurs mais je n'ai pas mis encore moi c'est des compétences de défense le jour à mon croisé un peu plus dégâts de défense parce que je trouve ça plus intéressant pour des diamants je vous conseille tout de suite moi je trouve ça mûle pour les sources pour des diamants ça aucun intérêt je trouve il y a le fond j'en vais par la couronne comme par majeur je suis le marchand un bouclier de croiser rare si tu veux que je l'achète on sait jamais je veux que ma vie ait un sens alors que ça t'intéresse je l'achète quand même et puis si tu t'en veux pas tu pourras toujours le vendre et la mort probable ça semble atroce mais aussi chargé de soin et moi je viens d'avoir une orbe je viens d'avoir un casque merci ah merde c'était une baillette pour régler les problèmes de soi-disant mocheter des items reçus il y a toujours la translogification mais c'est possible avec les teintures ouais d'accord parce que je fais là c'est que je recycle plutôt que de vendre pour récupérer des essences c'est pour toujours me permettre de servir pour trafquer des choses par exemple en parlant des teintures si vous aimez être beau en même temps que vous jouez à diablo et bien ça existe donc vous pouvez simplement changer de couleur les vous et votre équipement qui vend ça c'est le marchand qui est là ici là donc vous pouvez changer alors depuis la sortie d'extension vous pouvez changer la couleur des objets légendaires ce que vous ne pouvez pas faire avant je crois que c'est dans le 2 non ? c'est dans l'acte 2 dans l'hiver ah bah on a pas accès aux teintures encore ouais c'est l'acte 2 je crois donc bref les teintures qu'est-ce que vous pouvez changer ? donc vous pouvez changer les jambières, les cuissardes, la ceinture vous pouvez pas vous pouvez changer vos gants, votre casque et votre plastron et vos épaules et tout ce qu'on peut voir finalement parce que la ceinture on la voit pas je crois en fait ouais donc votre amulette vous pouvez pas la voir votre brassard non plus et vos deux bagues non plus et les armes ne sont pas vous ne pouvez pas changer la couleur de vos armes il faut être transmogrifié il faut être transmogrifié il faut être transmogrifié il faut être transmogrifié autant pour moi pas de mal bon euh il faut parler à vos yeux j'ai la couronne comment arriver jusqu'au roi squelette vous remarquerez que l'urinota c'est un casque et pas moi t'as des épaulettes ou pas ? je vais regarder si je peux m'acheter un casque et non je ne peux pas m'acheter de casque c'est nul est-ce que je peux en crafter un par contre utiliser le relais pour se téléporter au jardin de la cathédrale je t'attends pour euh la prochaine étape l'article de l'article ce niveau combien le site regardant les armures que je peux me forger si je peux pas faire ça c'est pas magnifique c'est tant qu'un mois depuis mai c'est cool d'accord je peux rien me crafter du tout bon je vais prendre tout ce que j'ai craqué qui était inutile t'es où ? bah de toute façon j'ai juste à me téléporter sur toi donc si jamais vous jouez à plusieurs et que vous ne le saviez pas si vous êtes envie qu'un de vos compagnons d'armée déjà partie vous avez juste cliquer sur sa bannière pour vous téléporter directement à lui c'est tout simple donc là je crois qu'on approche du meurtre du roi squelette c'est directement bah voilà qu'il du roi squelette dans l'épisode 3 c'est pas mal un vrai boss pour une fois si on y arrive déjà si on y arrive en vie parce que bon donc là on entre dans les dans les dédales de la cathédrale de tristram un des donjons donc un des pas le un des donjons les plus longs de ce jeu voilà voilà tiens bah là justement en parlant de tél de poste on apprend juste ici bon non il n'est pas un mot violette c'est pas un vrai boss ah et c'est vrai cortex ça c'est très énervant très énervant des manques de colère voilà par lui d'un vote à faire souffrir voilà la gloire des méphalèmes on l'a eu on l'a eu on l'a eu 2 même je refuse de finir comme ça laisse moi m'en occuper s'il te plaît c'est moi qui l'ai déterré voilà allez ça c'est fait hop ah oui aussi dans certains donjons j'avais oublié vous pouvez vous servir du décor pour euh bah vous en servir contre vos ennemis par exemple les lustres ou euh les bouts de murs euh qui tombent ça peut être utile ça peut vous éviter de gaspiller euh bah votre énergie pour rien et puis faut toujours prendre le réflexe de te casser les objets euh je trouve souvent des objets légendaires bon pas à ce niveau là dans le jeu hein mais euh plus tard euh je trouve souvent des objets légendaires dans les tonneaux ou dans les états d'os donc euh ça peut être utile en retour de notre écrasante défi moi c'est surtout sur les râteliers d'armes j'en ai souvent ah moi jamais j'en ai encore eu aucun notamment sur le tout premier qu'on croise il y a vraiment aucun c'est euh euh je l'ai eu ouais c'est sur celui-là qu'on a le plus souvent devant la cathédrale un balai de courant ça ça me rappelle mon chasseur de démon ça ça sort de démon une très très bonne couleur d'ailleurs c'est ça un trou de la comète là la mécanique l'étoile qui s'est qui est tombée c'est pour ça que nous sommes là à la base c'est un péril voilà en fait on n'a rien à faire de notre vie donc on sauve le monde propre et à la cathédrale tout c'est bon e moi j'ai pas besoin d'être parce que je vais m'en sortir mais on s'en passe donc pour le style e sans foutre de table trop tard il y a du terrain le 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 c'est que la fête l'aurait de s'est tapé comme ça la liste de l'aspect j'ai une baguette aussi si tu veux me s'intéresser c'est ce n'est qu'il toujours on sait jamais c'est la c'est une dorée en plus ah bah merci plus regarde plus 22% de dégâts et plus 9% de robustesse merci beaucoup maintenant je fais 42 dégâts moi j'en fais 25 d'accord pourquoi pas mais de toute façon je suis un peu cheaté comparé à Rhinota c'est mais j'ai tout de suite dès les créations de mon nouveau personnage je lui ai directement attribué ses points de part en groupe donc c'est normal que je fasse plus de dégâts que lui mais c'est au début après je fais plus de dégâts que lui c'est moi le verset c'est pas lui c'est pas un barbare il est pas loin il est pas loin de toute façon comme on l'a spécifié dans un épisode de la série minecraft que vous avez censé que vous êtes censé déjà avoir vu je crois Rhinota c'est plus le bourran et moi plus le cerveau donc ça rejoint bien notre configuration de personnage moi plus à distance et lui au corps à corps bah plus voilà j'hésite aussi à me faire un barbare je me suis dit tiens on va faire un croisé pour aussi vous montrer la classe parce que tout le monde n'a pas accès au croisé et puis de toute façon quelque chose de très simple j'adore le tir à l'arc comme sport j'en j'en ai beaucoup fait enfin dès que je peux en faire j'en fais donc j'aime beaucoup les sports de tir dans la réalité donc ça prouve bien que je suis plus à distance qu'autre chose d'ailleurs là c'est cheaté c'est cheaté l'orbarcanic ça va super loin mon camarade bon bah là premier compagnon vous le saurez bientôt aidez moi à retrouver mon équipement et je vous récompense je vais faire Cherinotas on va lui envoyer une orbe arcanique je suis ah j'ai un guerrier avec moi j'ai des compagnons ouais mais de toute façon il va s'en aller puisqu'en multijoueur vous ne pouvez pas recruter vos compagnons ou alors si c'est possible c'est que ça bug inquiétez vous de la santé de votre ordi ou alors de votre connexion internet j'arrivais tout seul qui va tuer la surveillance mais de toute façon ce qui est chiant avec l'attaque des éclairs c'est que t'es même pas sur qu'elle touche les ennemis parfois non parce que t'as une ruine pluie de grenouilles celle que j'ai avec mon deuxième féticheur t'es sûr de toucher les ennemis en fait ça fait une pluie de grenouilles qui qui tombe sur l'ennemi en question et tu vises tiens des fanatiques ils sont trop marrants je les aime beaucoup ils sont assez comiques tiens ferme un peu ta gueule toi j'ai pas de joli ah mince non si c'est le roi squelette que vous cherchez Cormac McClagan un bon nom d'américain encore Cormac McClagan ça sonne bien à l'oreille de l'hexagone tiens un portail c'est Rignotas qu'il a trouvé et j'ai des brassards si tu veux mais attends je vais d'abord regarder si ça me convient mieux moi j'ai des bottes rares aussi mais c'est pour moi des bottes magiques ou des magiques c'est un des bras enfin je te donne tout ce que j'ai c'est jamais sauf les baguettes je sais que ça ne sera pas utile non bah j'ai tout mieux que de toi je sais je suis bien stuff là ça va je suis pas mal manque des anneaux maintenant anneaux amulettes et polia bah de toute façon je crois que les anneaux t'on a pas avant l'acte 2 c'est vrai les anneaux enfin je sais pas en fait c'est un truc que j'ai jamais retenir ça peut être tout court un anneau hein mais euh non mais on en a pas ils veulent pas dans tous les jeux non souvent dans les jeux vidéo c'est comme ça en fait en l'année c'est juste que non c'est juste que non à part dans les 10 lois 2 où j'ai un anneau les collecteurs mais c'est tout euh bah c'est bon je pense je crois que c'est tout trouvons jondard et éliminons le je crois que c'est ici ah oui c'est là mais on peut pas passer tant que euh notre ami Cormac n'a pas dégagé le passage je vais le tuer avant toi allez meurt pour moi comment a-t-il se donner à cette carte on a de la chance tant que les serveurs de blizzard ne crachent pas on crachera pas quoi un des avantages à jouer sur un serveur qui n'est pas à soi mais bon on est très limité alors que sur le serveur Minecraft on peut faire ce qu'on veut même si ça crache de toute façon rien n'est parfait dans ce monde euh ignare impie qu'est-ce que je vais dire moi je suis content d'être en vie je suis bien content d'être là pour faire des vidéos alors qu'est-ce que je dis vous voyez me frapper dans les commentaires hein tapez 1 pour m'éclater le cerveau tapez 2 pour me briser les côtes si ça vous amuse dans le sable que du fun et de la bonne humeur et mon correspondant à Melbourne m'a fait un cadeau il m'a offert un collier de fleurs même si euh oui parce qu'il est en vacances à wai il est à Melbourne c'est pas grave voilà merci pour le collier de fleurs je suis très content que ça me touche beaucoup des tonneaux et des squelettes à mort non j'ai pris un chapeau en puissance hop bonheur j'adore à votre avis est-ce qu'on va tuer le roi squelette dans cet épisode ou ce sera dans le prochain je sais pas je vais te dire ça nous sommes à 20 minutes de vidéo d'ailleurs ah donc va peut-être bientôt citer ouais et voici ceci devant là comme ça on pourra tuer le roi squelette directement et j'ai une nouvelle compétence que j'aime beaucoup d'ailleurs honte de choc c'est très pratique sur ce magnifique décor tout à fait vertifiant vers d'être c'est à l'heure c'est à l'heure mais non je parlais je parlais de la porte voilà sur ce les amis bonne continuation n'hésitez pas à aimer commenter partager et vous abonner et puis voilà quelque chose à rajouter ou bien sûr c'est une compétence honte de choc je trouve ça stylé bref j'espère que cet épisode vous aura plu comme tous les autres de toute façon et puis on se dit à la prochaine pour le prochain épisode allez portez vous bien jusque là ciao ciao